Monsieur Dominique Potier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Vous connaissez tous, je pense, le tableau de Goya qui s'appelle la Rix. Deux lutteurs armés de bâtons, des sables mouvants, à chaque coup ils s'enfoncent. La pandémie a comme uni dans nos consciences les horizons de la fin du mois et de la fin du monde. Et nous avons la responsabilité de tracer une trajectoire, une trajectoire périlleuse, zéro chômage, zéro carbone. Une trajectoire périlleuse et dans cet instant, le risque est grand pour chacun de jouer 2022 au plus habile. Alors même qu'une montée de la pauvreté, de l'insécurité sociale signifierait, pour reprendre les mots du Premier Ministre, un écroulement démocratique possible en 2022 aux élections présidentielles. Jouer au plus habile, c'est parfois reprendre les mots des autres pour les désactiver. Nous ne nous avons jamais connus aussi révolutionnaires sur le nouveau monde, sur la fin, sur le nouveau capitalisme, etc. Vous avez des mots nouveaux, repris souvent à gauche, mais qui peinent à se traduire en actes et qui plutôt nous laissent dubitatifs au vu du refus des réformes structurelles et des processus de changement que nous avions suggérés les mois et les années précédentes. Vous empruntez à gauche, vous empruntez parfois à droite quand il s'agit des finances ou du budget. Où le ministre Darmanin dit avec clarté qu'il refuse toute réforme fiscale en vue d'éponger, dans la décennie qui vient, la dette contractée pour la France pour sauver son économie et sa société. Et cela nous laisse vraiment marie au moment où nous aurions dû, au contraire, envisager l'abolition des privilèges fiscaux. Nous avons fait au moins cinq propositions sur nos rangs, sur ceux des socialistes. Ces propositions qui vont de la lutte contre l'optimisation fiscale sur le modèle de Gabriel Zuckman à la lutte contre les écarts de revenus indécents, la réparation des erreurs du débit de mandat. Toutes ces propositions visent à sauver l'économie réelle, à rétablir la justice dans notre pays, dans l'esprit de Roosevelt, maintenir les balances de la justice égales pour tous. Nous avons moins besoin de Machiavel que de Roosevelt. Êtes-vous prêts à un dialogue en vérité social, écologique et économique pour engager cette trajectoire dans la justice ? Bien, ni Machiavel ni Roosevelt, la parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Potier. Merci d'abord pour toutes ces références intellectuelles des grands hommes qui ont apporté leur pierre. Roosevelt nous avait ouvert le chemin en prévoyant des plans de relance très importants à la suite de la crise de 1929 et je crois que cette inspiration peut nous guider. Et je veux redire ici tout ce que le gouvernement a fait ces quelques dernières semaines, justement, non pour prononcer des paroles fortes ou écrire des tribunes encore plus fortes, mais pour être dans l'action et le sauvetage non seulement des entreprises, mais des millions d'emplois qui sont derrière ces entreprises et faire que cette crise sanitaire ne soit pas une crise sociale majeure. De quoi parle-t-on ? On parle d'un plan de 110 milliards d'euros. 110 milliards d'euros qui sont uniquement dédiés à sauver le lien entre le salarié et son entreprise. C'est le chômage partiel, l'activité partielle que Muriel Pénicaud a mis très rapidement en place et qui fait qu'aujourd'hui, près d'un salarié sur deux doit son salaire à l'État. Un salarié du privé sur deux. Sauver également la trésorerie des entreprises. Et ça, c'est du concret. La trésorerie des moyennes des grandes entreprises, et vous l'avez votée, et merci pour cela, parce que ça aussi, c'est du concret. Sauver enfin les indépendants avec le Fonds de solidarité, ce Fonds de solidarité qui, aujourd'hui, permet à des centaines de milliers d'entreprises de survivre et d'être en situation, de passer le cap. Après ce plan de sauvetage vient des plans de soutien. Nous travaillons sur l'automobile, et je sais que vous êtes attachés à cette industrie particulièrement. Nous travaillons sur l'aéronautique, car quel est le devenir de l'industrie aéronautique au moment où l'aviation commerciale est dans une situation de quasi-arrêt ? Des plans pour le tourisme, là aussi c'est du concret, et c'est des emplois sur l'ensemble des territoires. Donc, nous allons au-delà des paroles, nous posons des actes, et des actes de solidarité. Merci.